On revient sur les topiques sensoriels. En fin de compte, s'il y a une sorte d'incontinence sur tel et tel registre sensoriel, c'est parce qu'il y a une indigestion. Et s'il y a une indigestion, c'est parce qu'on s'allumente mal dans le domaine en question, parce qu'il y a des excès au niveau de l'ingurgitation. Alors, il y a deux vices qui sous-tendent cela. La curiosité et la gloutonnerie, si on veut. La gourmandise, en tout cas. On dit parfois, d'ailleurs, que la curiosité est un vilain défaut. Effectivement, quand on veut trop savoir de choses, quand on veut être trop au courant de ce qui se passe dans la tête des gens, eh bien, on va mal digérer cette information, on va être surinformé, et on va être débordé, dans tous les sens du terme, par cette information. Et si on est débordé, eh bien, ça va déborder, c'est-à-dire qu'on va diffuser l'information, on va faire circuler l'information, et souvent avec des dégâts importants, qui feront que la personne qui débite cette information sera mal vue, et qui sera même évité et exclue. Parce que ses propos sont trop particuliers, sont trop personnels, sont trop directs, sont trop scandaleux. Et inversement, ça c'est vrai pour les femmes, notamment. Je viens de voir un film, d'ailleurs, un classique de Jane Campion, La leçon de piano, où la petite fille de quelques années ne peut pas s'empêcher de faire circuler l'information, quand bien même ce serait tout à fait catastrophique pour sa mère, etc., etc., Donc finalement, il y a une espèce d'instinct qui vient très jeune, qui n'est donc pas lié à une quelconque éducation, qu'à une quelconque culture, ce besoin de s'informer et d'informer. Bon, c'est une chose. Et alors, inversement, chez les hommes, le ça, ce n'est plus le ça de la parole, c'est le ça de la de la nourriture, si on veut, de la boisson. On ne peut pas résister au plaisir, à la tentation de boire, de manger, et ça va créer de l'indigestion. Et cette indigestion va aboutir à des explosions, des vomissements, des diarrhées malodorantes, etc., etc., qui vont d'ailleurs impacter les vêtements, qui seront souvent mal nettoyés, mal lavés, etc. Donc on a une espèce de symétrie à ce niveau-là. Mais c'est une symétrie qui n'a pas tout à fait la même signification. Chez la femme qui parle trop, qui raconte trop de choses, le comérage, la... 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 comment dire... comment dit-on la... tout ce qu'on doit... tout ce qu'il ne faut pas dire, en quelque sorte, va porter ombrage, va porter tort à la personne qui ne peut pas s'empêcher de parler, qui ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a dans la tête. On pourrait aussi dire que son propos va puer, en quelque sorte. Et inversement, chez l'homme, ça va être également comme cela, mais ça ne sera pas sur le même plan. Ce sera sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la propreté. Ça ne sera donc pas les mêmes conséquences. Alors on aura évidemment des clochards, des SDF, qui pueront, etc. Mais, bon, après tout, une bonne douche, il suffit à se débarrasser de certaines odeurs, et puis on peut nettoyer les vêtements. Et on se fait surtout du mal à soi-même, et aussi dans la sœur privée. parce qu'il y a des effets de dégradation sociale beaucoup plus graves que le sœur masculin. qui s'unisse, et on se fait qui s'unisse et qui s'unisse avec des dégradations en chante. Sous-titrage ST' 501